Il est 7h47, Léa Salamé, vos invités ce matin sont un spécialiste des Etats-Unis et le correspondant de l'agence France Presse à la Maison Blanche. Bonjour à vous, bonjour Corentin Sélin, ici à Paris et bonjour à Jérôme Cartillier en direct de Washington. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. On va essayer de comprendre cette folle nuit dans le temple de la démocratie américaine. 4 heures de chaos ahurissant, les partisans de Donald Trump venus de tout le pays qui ont donc pénétré le Capitole interrompus la séance de certification de l'élection de Joe Biden. Ce dernier a parlé d'une insurrection, la démocratie américaine a été attaquée comme jamais auparavant a-t-il dit. Il y aurait 4 morts selon la police américaine. Jérôme Cartillier, je vais commencer par vous, vous avez suivi de très près ces 4 années inouïes de la présidence Trump comme correspondant de l'AFP au cœur de la Maison Blanche. Tout a été inédit pendant 4 ans. Mais ça, ce qui s'est passé cette nuit, ces scènes de violence, d'insurrection, vous vous y attendiez ou vous êtes quand même surpris ? Alors, ce qu'on peut dire bonjour, c'est qu'en observant Donald Trump depuis l'élection, on sentait qu'il y avait une... que quelque chose allait se passer. Ça ou autre chose, c'était difficile à prédire bien sûr. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il a fait à dessein monter la température depuis cette date. Il faut se souvenir qu'il s'est vanté pendant 4 ans d'avoir été candidat qu'une seule fois dans sa vie pour le poste le plus élevé qui soit, la Maison Blanche, est d'avoir gagné. Cette phrase était vraie jusqu'au 3 novembre 2020 et puis il a perdu. Et quand la défaite est arrivée, il a basculé dans autre chose. Et c'est quelque chose qu'au début, on a pu prendre ça un peu pour des sautes d'humeur ou d'un mauvais perdant. Mais c'était plus que ça. Il s'est recroquevillé, il s'est caricaturé lui-même. Il s'est réfugié derrière des théories du complot. Et il a lancé cette espèce d'assaut un peu brouillon, désordonné, contre le verdict des urnes en quelque sorte. Donc la tension montait et on sent qu'il continuait à appuyer sur les mêmes ressorts. Et c'était très frappant encore, évidemment hier, lors de ce grand rassemblement à l'extérieur de la Maison Blanche. Comment ça se passe en ce moment autour du capital ? Il est 1h50 du matin à Washington. La situation est-elle maîtrisée ? Le couvre-feu respecté ? Oui, le couvre-feu respecté. Le calme est revenu pour l'instant. Le paradoxe, c'est que du coup, le Congrès est toujours en session. Il doit donc valider l'élection de Joe Biden, ce qui est une pure formalité en principe. Donc c'est en cours. La décision devrait tomber bientôt. Donc tout a repris son... Les choses ont repris leur cours en quelque sorte. Corentin Célin, Barack Obama a réagi cette nuit en disant « C'est une honte, mais ce n'est pas une surprise. » Comment analysez-vous, vous, ce qui s'est passé ? Diriez-vous que ce sont les derniers râles des Trumpistes avant l'investiture de Biden ou qu'il y a un vrai risque de sédition aux Etats-Unis ? Je dirais que c'est un peu des deux. Pourquoi ? Parce que, premièrement, comme l'a très bien rappelé Jérôme Cartillier, Donald Trump s'est enfermé à la fois dans une boucle d'informations Twitter, OANN, la chaîne ultraconservatrice à la télévision, qu'il passait son temps à regarder, il ne voit plus que ça, il n'a plus que ces infox qui lui viennent et qui le répercutent. Il crée une sorte d'écho avec ses partisans et il s'est enfermé dans ce refus de défaite depuis novembre. De ce point de vue-là, c'était la suite logique. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre ? De quelqu'un qui, en fait, même avant l'élection, disait qu'il n'avait pas pu perdre cette élection et qu'il ne pourrait perdre sinon par la tricherie. Mais par ailleurs, il faut bien noter effectivement qu'on a une émergence d'un nouveau bloc politique à l'intérieur du Parti républicain autour de Trump, un bloc national populiste. Et ce qui est très marquant ce matin, c'est que lors de la reprise au Congrès, vous avez quand même encore six sénateurs et 121 représentants qui ont voté pour les objections aux grands électeurs comme le souhaitait Trump. Et malgré l'insurrection, il n'y a pas du tout eu un réflexe unitaire. On aurait pu se dire que les élus allaient faire bloc défense de la démocratie ? Pas du tout. Alors certes, c'est minoritaire, les objections sont en train d'être rejetées, mais on a un véritable groupe Trump qui représente aussi une partie de la population. Jérôme Cartillier, sur ce qui se passe au Parti républicain, effectivement, on sait que le vice-président Mike Pence l'a lâché à Donald Trump, le chef des Républicains au Sénat Mitch McConnell également, même l'allié proche de Trump, le sénateur Lindsey Graham, a dit hier « Ne comptez plus sur moi, trop c'est trop, it's over ». Mais tout de même, il garde la base du Parti Trump. Il garde beaucoup de partisans dans le Parti. Est-ce qu'à défaut d'imaginer une guerre civile aux États-Unis, on peut imaginer une guerre civile au sein du Parti républicain dans les prochains jours ? Alors oui, il va y avoir des tensions très fortes. Il faut se rappeler une chose, c'est que Donald Trump, de toute façon, quittera le pouvoir le 20 janvier et partira probablement dans son club en Floride, à Mar-a-Lago, face à l'océan. Les autres restent, si je puis dire. Les élus, et donc tous ceux-là ont une carrière politique à gérer. Donc on voit déjà aujourd'hui qu'il y a une espèce de bataille de positionnement qui s'est engagée. Nombre d'entre eux, quand même, c'est assez frappant, ont pris, enfin, dirait certains, leur distance avec Trump. Donc ça, c'est très net. Après, pour Donald Trump, c'est quand même politiquement assez désastreux, évidemment, ce qui s'est passé aujourd'hui. Il a tout piétiné en sortant, y compris la possibilité d'un véritable rebond politique. Il avait beaucoup évoqué, il avait laissé ses proches évoquer la possibilité d'une candidature en 2024. Alors il restera sûrement dans le paysage, d'une manière ou d'une autre. Mais il est évident qu'il paraît, il paraît aujourd'hui impossible qu'il soit de nouveau le candidat du Parti républicain. Donc il s'est aussi un peu tiré une balle dans le pied d'un point de vue politique. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je dirais quand même qu'il faut attendre de voir. C'est-à-dire qu'il faut bien mesurer que dans le dernier sondage dont on disposait, le sondage CBS News, il y avait quand même 82% des électeurs de Trump qui jugeaient Biden illégitime. Le grand enjeu maintenant, c'est de savoir, après cette insurrection, combien d'électeurs de Trump continuent à le suivre. Et donc c'est ça, c'est ce rapport de force à l'intérieur du Parti républicain qu'il va falloir mesurer. Il est quand même suffisamment encore assez puissant, je le répète, même si effectivement certains, et Jérôme Cartier, il le rappelait très bien. Certains ont pris leur distance cette nuit, comme l'Instagram, le sénateur de Caroline du Sud. Quand même, 6 sénateurs, 121 représentants, c'est-à-dire la majorité des représentants républicains. C'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, il va falloir rapidement voir où en sont les électeurs. Est-ce qu'ils ont décroché après l'insurrection ou est-ce qu'ils sont restés avec lui ? Vous dites, Jérôme Cartier, il partira de toutes les manières dans 13 jours, puisqu'il lui reste 13 jours de la présidence. Est-ce que c'est sûr, ça, qu'il partira dans 13 jours ? Et dans quelle mesure ? Comment il va partir avant l'investiture officielle de Joe Biden le 20 janvier prochain ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il entretienne le climat de tension pendant les 13 prochains jours ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit sorti par la force dans 13 jours ? Quels sont les scénarios sur la table ? Alors, c'est le grand point d'interrogation. Sorti par la force, ça me semble peu probable, non ? Mais c'est vrai que c'est très difficile de prédire, d'autant plus qu'il va être encore un peu plus isolé. On voit, il commence à y avoir quelques démissions dans son entourage proche, enfin, à la Maison-Blanche. Pour l'instant, c'est des postes un petit peu secondaires. Mais donc, il est déjà très seul. Il sera encore plus seul. Et comment il va finir, en quelque sorte ? On sait que c'est un showman. On sait qu'il aime les mises en scène. Mais à quel genre de mise en scène il peut penser ? C'est très difficile. On lui a demandé à quelques occasions, il faut savoir qu'il n'a plus d'interaction avec nous. Il ne parle plus aux journalistes depuis la défaite. Depuis quand ? Pratiquement depuis la défaite. Il y a eu deux exceptions. Alors que c'est quelqu'un qui était tout le temps friand de contact. Moi, j'étais encore avec lui à Mar-a-Lago, justement, pour ses dernières vacances jusqu'au 31 décembre. Et normalement, pendant les vacances, c'est des moments où il vient nous parler, soit sous l'Elder Force One, soit à la moindre occasion, c'est lui qui cherche le contact plutôt. Là, c'était l'inverse absolu. On l'a aperçu de loin dans son club de golf et il n'a jamais répondu aux questions. Il s'est refermé sur lui-même. Complètement. Et donc la question, qu'est-ce qu'il fera le jour même ? Ce qui est quand même un jour important. Il y a évidemment la prestation de serment de Joe Biden. Il y a une autre tradition, mais qu'il risque évidemment de piétiner également. C'était d'accueillir le prochain président à la Maison Blanche pour une photo et puis pour quelques échanges sur les grands dossiers du moment. Barack Obama l'avait fait avec lui. Tous les autres présidents l'ont fait avec lui. Ça semble peu probable, mais que fera-t-il le 20 janvier ? C'est vraiment la grande question et le grand point d'interrogation à Washington. Il y a une question qu'on s'est tous posée cette nuit en regardant les images. Est-il devenu fou, Corentin Sélain ? Alors, n'ayant pas des compétences en psychiatrie requises, on se gardera d'un jugement de cette sorte. Ce qui est certain par contre, et ce qui ressort cette nuit, c'est qu'on atteint une forme d'irrationalité du pouvoir. Je prendrais juste un exemple. Cette nuit, on a appris que le directeur de cabinet du vice-président Pence, donc vraiment quelqu'un qui est au sommet de l'appareil d'État, qui s'appelle Mark Short, qui est un conservateur, j'allais dire, bontain, aurait été interdit d'accès à la Maison Blanche par Trump lui-même, parce que c'est lui qui a conseillé à Pence de ne pas obéir à Trump et de ne pas invalider les grands électeurs de sa propre autorité. Je ne sais pas si on se rend compte, le directeur de cabinet de la vice-présidence interdit d'accès à la Maison Blanche. Donc je ne sais pas, et je n'ai pas à dire si Trump est fou. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est au stade ultime d'une présidence complètement dysfonctionnelle. Et il faut insister sur la notion d'enfermement. Trump s'est enfermé dans une bulle idéologique depuis sa défaite, où il ne voit plus et ne répercute plus que les infoxes qu'il reçoit. Et par son audience, et par aussi le charisme qu'il a sur sa base, il leur redonne de la force en les relayant. Et donc, il y a un enfermement par rapport à la réalité qui fait qu'aujourd'hui, on est allé au bout de la réalité alternative. Il y a deux réalités qui se font face, sauf qu'il y a une qui est la vraie réalité, et l'autre qui n'est qu'une réalité d'opinion. Dans un message vidéo de cette nuit, Donald Trump a finalement appelé ses partisans à rentrer chez eux, tout en continuant à dire, c'est ce que vous disiez, que son élection avait été volée. Jérôme Cartier, qu'est-ce que ça présage pour les prochains jours ? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer ? Et puis, l'idée de la réaction de Twitter et de Facebook et de YouTube qui ont censuré, qui ont retiré cette vidéo, Twitter menace de suspendre son compte, est-ce que c'est la bonne manière de réagir ou est-ce que ça ne peut ne mettre que de l'huile sur le feu ? De toute façon, ce qui est à peu près acquis, on l'avait compris au fil des quatre années de son mandat et depuis le 3 novembre, mais c'est qu'il ne va pas changer de posture. En tout cas, il avait encore une fois une occasion aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après les violences, Joe Biden notamment a fait un appel en disant il faut que le président américain s'exprime à la télévision en direct et en guise de quoi ? En guise d'allocation solennelle qui aurait pu être faite depuis le bureau Oval, par exemple. Il a donc fait cette courte vidéo dans le pur style Trumpiste où à la fois il dit rentrez chez vous, calmez-vous, mais il rajoute aussi, il a cette phrase assez incroyable, je vous aime. Et voilà, je suis avec vous, en quelque sorte. Donc, il ne change pas, il reste sur le même registre. Qu'est-ce que ça peut donner encore 13 jours sur le même registre, encore plus recroquevillé, encore plus seul ? C'est une vraie interrogation. On va continuer à suivre ça d'heure en heure sur France Inter. Merci Jérôme Cartillier. Je cite votre livre « American et Trump » co-écrit avec Gilles Parry chez Gallimard. Merci à vous, Corentin Célin, d'avoir été ici en studio. Sous-titrage Société Radio-Canada